Salut à tous, les Idagans, je suis professeur de guitare sur le site hguitare.com. Aujourd'hui, nous allons apprendre Zombie, absolument rien à voir avec Resident Evil. C'est simplement le morceau à succès qui a été composé par le groupe irlandais The Cranberries. C'était en 1994, j'avais donc 12 ans. Je vous laisse faire le calcul de mon âge et le noter dans les commentaires. Et un petit pouce, ça fait toujours plaisir. La chanson parle en gros du conflit nord-irlandais et ce single fut évidemment disque d'or et eu plein plein de récompenses mythiques comme par exemple les MTV Awards. Le titre est très très facile à jouer, vous pouvez le jouer avec une guitare électrique et changer de son, utiliser des distorsions, etc. entre les parties chantées, les refrains, etc. Mais vous pouvez aussi très très bien le jouer avec une guitare acoustique avec une voix, il sonne super bien. Dans ce cours, nous allons décortiquer le morceau, les accords, le thème et même le solo. Et on va mixer un petit peu toutes ces parties, histoire que vous soyez capable de jouer le morceau en entier. Nous allons retrouver 4 accords ouverts dans ce titre. Premièrement, c'est un accord de Mi mineur, donc normalement ce n'est pas trop compliqué. Voici la position. Le deuxième accord est un accord de Do majeur 7. Vous le jouez comme ceci, regardez. D'accord ? Donc simplement avec deux doigts. Bien sûr, on va gratter depuis la tonique, depuis la fondamentale de Do. Donc depuis l'accord de La, ici. Et on joue les cordes à vide. Comme ceci. Troisième accord est un accord de Sol 6. Comme le Sol 6 d'été. Non, rien à voir. Vous le faites simplement comme ceci. Donc c'est comme un Sol, d'accord ? Mais vous avez les cordes à vide. Ok ? Donc c'est très très simple de passer du Do majeur 7, juste au-dessus, au Sol 6 d'été. Et ensuite, le Ré, base, fa, dièse. Alors, c'est un nom un petit peu bizarre, le Ré, base, fa, dièse. Si vous avez vu le cours sur les accords à base modifiés sur hguitare.com, vous savez les faire. Sinon, voici la position. C'est comme ça qu'on devrait normalement le réaliser. D'accord ? Très très utilisé dans énormément de morceaux. ACDC utilise toujours ce type d'accord. Maintenant, vous pouvez, si vous voulez, pour le Ré, base, fa, dièse, simplement faire comme ceci. C'est-à-dire juste jouer, en fait, avec votre premier doigt, sur la sixième corde, avec, voilà, en case 2. Ça vous fait ce type de son. C'est un Mi mineur 11, base, fa, dièse. Ça ira aussi très très bien. Souvent, les noms des accords paraissent un petit peu bizarres, etc. Mais, très souvent, l'accord est très très simple à réaliser. Pour, donc, vous allez simplement rester, je vais vous jouer cette partie-là. Ça nous donne simplement ceci. 1, 2, 3, 4. Une mesure complète. 1, 2, 3, 4. Idem. Pareil sur le sol. D'accord ? Et ensuite, on descend, soit comme ceci, ou soit avec la bonne position. Au niveau de la rythmique, on a plusieurs rythmiques différentes dans le morceau. Pour l'intro, je vais vous montrer ce schéma. Donc, ça va simplement nous faire bas, 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 haut, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Pour que vous puissiez bien bien entendre, en fait, chaque à coup. Écoutez bien. Bas, 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 haut, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Ok ? Et c'est une boucle. Donc, on recommence immédiatement derrière. On peut essayer de le faire ensemble très très lentement, sur un métronome, avec simplement notre accord de mi. Ok ? Sinon, n'hésitez pas à vous entraîner simplement, comme ceci, ou aussi en ghost notes, pour bien entendre chaque coup. Ok ? On essaye ? 3, 4, et et on recommence. Très bien. Quand vous faites ce genre de choses, votre main doit toujours, toujours donner ce mouvement de bas, haut, bas, haut. D'accord ? Même quand vous voyez qu'on n'est pas censé gratter les cordes. Ça va vous permettre de vraiment super, super bien rester dans le rythme. Et surtout, ne vous inversez pas. Ok ? Faites vraiment, vraiment gaffe à ça. Donc, bien, bien respectez les coups de Mediator. On va essayer de tourner ça ensemble, de nouveau sur un métronome. Mais cette fois-ci, on va tourner tous les accords. Vous êtes prêts ? 3, 4, et... Sous-titrage Sous-titrage ST' 501, et vous pouvez écrire un bail. » Encore un tour. Très bien. Et donc ça, c'est la partie qui se joue en clean. Donc quand je dis clean, ça veut dire centre d'effet sur la guitare. Donc il n'y a pas de distorsion en tout cas. Et tout de suite après, on part sur le refrain. Le refrain, c'est exactement la même chose. Simplement qu'on va jouer tous les à-coups contre le bas. Donc on va faire que de l'aller. Et on va jouer tous les temps et les contre-temps en croche. 1 et 2 et 3 et 4 et... Ensuite, on passe sur l'accord suivant. 1 et 2 et 3 et 4 et... Etc. D'accord ? Quand vous faites ça, normalement à ce moment-là, il y a une distorsion. Essayez de jouer plutôt un peu comme des power chords. Donc l'idée, c'est de jouer plutôt dans les basses. Et de ne pas tout gratter, mais de jouer plutôt dans les premières cordes comme ceci. Et pas tout gratter. On essaie de faire ça directement sur un playback. Sous-titrage ST' 501 Très bien. En fait, on va le tourner deux fois comme ceci. Et après, on laisse simplement la guitare sonner sur l'accord de Mi. Ok ? On passe directement à la suite. Comme ça, on va pouvoir envoyer tout l'intro plus le premier thème. On va regarder donc ce thème. Ce thème fait ceci. Ok ? Et à ce moment-là, Dolores, malheureusement décédé en 2018, va commencer à chanter. C'est elle du reste qui joue ce thème. Donc pour le faire, vous allez simplement sur l'accord de Mi. Mi aigu, comme ceci, avec votre premier doigt. Il y a plusieurs moyens de le jouer. Soit vous pouvez jouer toutes les notes. Soit vous pouvez utiliser du hammer-on. C'est comme vous voulez. Elle fait en partie en hammer-on. Donc ça vous fait ceci. D'accord ? Directement 7-8. Vous descendez votre premier doigt et votre troisième doigt pour faire 5-7. Idem, 3-5. Ok ? Et quand vous arrivez en 2 et 3, ici par contre, c'est un hammer-on suivi d'un pull-off. Comme ceci. Ok ? Vous jouez deux fois en troisième case sur l'accord de Si. Avec votre deuxième doigt. Comme ça, vous n'avez pas besoin de changer. Et l'accord de Si à vide. Ça vous donne donc ceci. Ok ? Je vous propose donc qu'on essaye de le placer. Donc de placer déjà juste ce thème. Il faut faire attention. Vous terminez normalement votre refrain. Ok ? Donc la partie refrain qui est juste avant qu'il jouait tous les coups contre le bas. Sur le mi. Ensuite, il y a l'accord de Do. Et le plan, donc le thème, va apparaître juste au moment où on va rentrer sur le sol. Ok ? Et donc il va durer sur le sol. Et donc sur le ré, bas, fa, diès. On essaye ça ? Et normalement la voix commence maintenant. On va la refaire un coup. 3, 4, et... Très bien. Je vous propose qu'on essaye de tout jouer. C'est-à-dire depuis le début. Donc l'intro qui est joué normalement en clean. Ensuite, la partie refrain. Et ensuite, le thème. Vous êtes prêts ? 3, 4, et... 2, 3, 4, et... Sous-titrage ST' 501 Cool ! Maintenant, il y a la partie chantée. Durant la partie chantée, il y a vraiment une grosse basse qui prend tout l'espace et qui tient la structure, et la guitare fait juste quelques arpèges, etc. Donc si vous voulez jouer sur le morceau, vous pouvez simplement jouer un petit peu les basses, et sur le quatrième temps, jouer les notes à vide. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et sur l'accord de Ré-Basse-Fa-Dièze, il fait simplement... D'accord ? Mais tout ça, c'est très très feeling, donc ne vous embêtez pas. Essayez juste de rajouter quelques arpèges, de jouer quelques notes à vide, comme ça, pour soutenir simplement la basse qui, elle, est vraiment, vraiment mise en avant. Donc là, vous avez tout. C'est-à-dire que vous avez toute la partie d'intro, le refrain, qui est aussi sur l'intro dans ce morceau, et vous avez le thème. Il ne nous manque plus qu'un truc à voir, c'est le solo. Pour faire la partie solo, le bassiste va simplement tourner mi, do, mi, do, deux fois. D'accord ? Et à ce moment-là, on va rentrer sur le solo. Ça nous fait ceci. D'accord ? Donc vous venez simplement directement avec votre troisième doigt, en septième case, sur l'accord de mi aigu. Et vous pouvez venir avec le petit doigt, juste à côté, un demi-ton au-dessus. Et ensuite, on descend en 5. Et on revient de nouveau sur la première. Au niveau de la rythmique, c'est joué... D'accord ? Vous pouvez rajouter des coups, etc. Vous verrez, on ne verra pas la différence, c'est joué assez rock'n'roll comme truc. Mais au tout début, c'est vraiment joué très 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 doux. Donc vous pouvez descendre le bouton de votre volume, si vous avez une guitare électrique, pour essayer de jouer un petit peu moins fort et avoir moins de gain. Comme ça, ça va sonner un petit peu plus clean. Deuxième tour. Et on va le faire quatre fois. À ce moment-là, le morceau a un peu plus de dynamique. Et ce qu'on va faire, en fin de compte, on ne tourne plus juste sur le mi et le do, mais on commence à faire toute la structure. Donc à ce moment-là, Dolorès va jouer sur deux cordes, comme ceci. Donc ça reste le même plan, exactement la même chose, mais sur deux cordes. Et on le fait trois fois. Et on redescend simplement en case 5 avec un slide. Ok ? Donc depuis le début, ça vous fait ceci. Vous avez vu, il y a pas mal de notes qui sont jouées en slide, ok ? Vous pouvez simplement les gratter ou essayer de les mettre en slide à votre feeling et à votre convenance. Là, on va voir une montée. Toujours avec un doigt. Ça fait bizarre de faire un solo avec un doigt. On monte en 10 et on va slider pour aller sur 12. Et on joue 12. On va répéter deux fois ce plan, ok ? Donc si je pars de la deuxième partie, ça vous fait ceci. À ce moment-là, on redescend. En 7 avec un slide. Et idem pour aller directement sur 5. Et là, le solo est presque terminé. On répète juste la première partie, comme au début. Et on descend sur 5. Et on termine sur un mi mineur. On va essayer de faire ce solo ensemble. On va le jouer directement sur un playback très long au départ. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà pour ce morceau, vous avez toute la structure, donc vous pouvez prendre le morceau original et jouer dessus, vous connaissez donc l'intro, la partie chantée, le refrain, le solo. N'hésitez pas à faire un tour sur hguitare.com, vous allez retrouver le cours mais aussi les playbacks à toutes les vitesses, ça vous permettra donc de le mettre directement en pratique. Et voilà, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça nous fait toujours super plaisir et à tout bientôt. Salut !